Bonjour, bon dia, je m'appelle Katia et bienvenue sur cette vidéo le Bossa Yoga pendant 7 jours. Donc si tu n'as pas encore vu les autres vidéos, je tourne pour que tu ne perdes rien sur comment découvrir le Bossa Nova avec le yoga. Donc ça ne peut être qu'une semaine merveilleuse et si tu veux perdre du poids avec ça parce que bien sûr on va bouger le corps, donc je te conseille de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses recevoir un menu qui va te guider dans ta rééducation alimentaire pendant 7 jours. Et oui, ça c'est un grand cadeau que je te donne pour que tu puisses vraiment avoir un bon résultat au niveau de ton corps pendant cette semaine. Et au niveau spirituel, au niveau du cœur, au niveau des émotions, laisse tout simplement les choses venir, laisse l'émotion venir, laisse ton corps s'exprimer. C'est ça mon grand conseil pour toi maintenant, c'est de lâcher ton corps pour que tu puisses le découvrir autrement, d'accord ? Allez, c'est parti pour la séance 3 à 2 Bossa Yoga. Allez, on y va ! On va commencer debout tout simplement et aujourd'hui on va faire quelque chose de très facile, très très facile, mais très important pour ton corps, pour ton yoga, pour n'importe quel mouvement que tu fais dans ta vie. Donc c'est important qu'on puisse avoir un bassin souple, d'accord ? Alors, pour la samba, évidemment, tu as besoin d'un bassin souple. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Bossa Nova, rapidement, si tu veux, tu retournes sur les vidéos d'avant, tu vas mieux savoir ce que c'est. Mais la Bossa Nova, c'est un rythme de musique, c'est un style de musique qui vient surtout, et la danse vient surtout de la samba. On va commencer debout, on va tout simplement sentir notre bassin vers la droite, vers la gauche, voilà. Essaye tout simplement de lâcher ton corps comme ça, détends tes bras, on inspire, on expire, très bien. Et maintenant ce qu'on va faire, on va arrêter le pied un parallèle à l'autre, et on va amener notre bassin vers la droite. Ton bassin vers la droite, reviens au centre, ton bassin vers la gauche, très bien. Vers la droite, centre vers la gauche. Écoute la musique et laisse ton corps tout simplement se libérer, se lâcher, se bouger comme il veut. On inspire parce que je suis certaine que quand on écoute la musique, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit, qui nous donne envie de bouger. On inspire, on expire, comme les esclaves qui bougeaient à l'époque, quand ils ont créé la samba. On inspire, on expire. Et maintenant on va plier la jambe gauche quand on amène le bassin vers la droite. Très bien. Donc on plie le genou, on revient au centre, la jambe droite et le bassin vers la gauche. Excellent ! Allez, on retourne au centre. La jambe droite, on revient, la jambe gauche. Très bien. La jambe droite, donc là la jambe droite est tirée, donc là la jambe gauche est tirée. D'accord ? Donc le bassin vers la gauche et je plie la jambe droite. Et je reviens au centre. Encore, je plie la gauche. En fait on fait en même temps. Là, le genou part vers la droite, j'ai plié la jambe gauche. En centre, on part, tac. Un, deux, tac. Un, deux, tac. Un, deux, tac. Et on va accélérer. Et tac. Et un et deux. Un et deux. Un et deux. Et lâche ton bras maintenant. Très bien. Et tac, 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 tac. Ça c'est déjà la simba. Rien que de lâcher ton bassin vers la gauche, vers la droite. Et tac, 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 tac. Et les épaules et la poitrine qui s'ouvrent. Tu ouvres ton cœur. Tu t'ouvres aux gens qui sont autour de toi. Tu t'ouvres à toi-même. Et tac, 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 tac. Très bien. Et en fait, pour faire le cercle, voilà, le déhanchement, si difficile à faire, il n'est pas difficile à faire. Je vais mettre sur le profil pour que vous puissiez voir que c'est très important d'avoir ce mouvement d'introversion et rétroversion du bassin. Si je ne me trompe pas, c'est bien comme ça en français qu'on le dit. Donc, on amène le bassin vers l'avant. On contracte le fessier. C'est comme ça. Amener ton pubis vers le ciel. Et là, tu peux garder tes mains ici pour vraiment sentir le mouvement de ton bassin. Tu vas sentir les os de tes hanches. On inspire. Dans l'expiration, on amène le bassin vers l'arrière. Et là, tu peux garder aussi tes genoux fléchis. Comme ça, tu vas encore mieux sentir. Donc, vers l'avant, vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Et si tu fais sur le côté et l'autre, tu sens bien aussi au niveau, si tu mets tes mains, tu sens bien tes hanches qui bougent. A droite, à gauche, avant, derrière. A droite, à gauche, devant, derrière. Devant, derrière. A droite, à gauche. Et taca-tica, 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 taca-tica. Et plonge tout simplement à lâcher ton corps. Il y a ton bassin qui part vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Très bien, excellent. On va se mettre sur le tapis tranquillement. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On expire. Et on laisse notre corps. Ferme tes yeux. On laisse notre corps dans cette sensation agréable, confortable. Ouvre bien ta poitrine. Descends les épaules. Sens bien tes pieds maintenant. Rentre ton nombril. Rentre tes fessiers. Sens les forces de tes pieds, de tes jambes qui te permettent de te laisser debout. On inspire. On expire. On va lever le bras. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On expire. Et on descend doucement vers l'avant. On descend le tronc. On lâche la tête. On lâche le bras. Sens bien tes jambes maintenant. Sens le bassin qui est beaucoup détendu. Le bassin détendu. Laisse les coccyx aller vers le ciel. On inspire. On expire. Et on va remonter doucement. On inspire. On lève le bras vers le ciel. On expire. On descend. On fléchit tes genoux si tu as besoin, si tu te sens mieux comme ça. Et sens l'étirement de ton corps tranquillement. On inspire. On expire. Encore une fois. On remonte. Contracte tes abdos. Respecte ton corps, tes mouvements, ton temps. Expire. On descend. Très bien. Lâche bien la tête. Détend le cou. Et là, maintenant, on va inspirer. On va passer par le sol. On fléchit les genoux. On va rester sur la posture d'une chaise. Donc, on peut rapprocher les jambes. Laissez vraiment les genoux collés l'un avec l'autre. On essaye de ne pas dépasser les genoux. Ne dépasse pas les pieds. D'accord ? Les orteils. On laisse la colonne droite. On inspire. On expire. On lève le bras vers le ciel. Ouvre bien ta poitrine. On inspire. On expire. On s'étire. On inspire. On expire. On descend le tronc. Et on remonte sur la chaise. Très bien. Encore une fois. On s'étire. On expire. On descend. Et sur la chaise. Imagine que tu vas t'asseoir sur une chaise. On inspire. On expire. On amène maintenant les mains au cœur en main des prières. On inspire. On expire. Et on va amener le coude vers le genou gauche. Voilà. Le coude gauche vers le genou droit. Voilà. Et on peut poser. Et là, on va imaginer vraiment la torsion de notre colonne qui se fait. On peut regarder devant nous. Ou sinon, on essaie de regarder vers le ciel. Au-dessus de notre épaule droite. On inspire. On expire. On revient au centre. On lâche le bras. On s'étire un petit peu. On inspire. On enlève le bras. On revient dans la posture de la chaise. On s'étire vers le haut. On expire. On descend. On remonte sur la posture de la chaise. On reste. Et on descend avec la main en prière au cœur. Et on va partir de l'autre côté. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Pousse bien les mains l'une contre l'autre. On inspire profondément. On expire et on revient au centre. Et on pose les mains par terre. On étire les jambes. Lâche maintenant. Lâche le pas de ta tête. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On pose les mains par terre. Et on va passer par la planche. On inspire. On expire. Et de la planche, on va aller vers le chien tête en bas. Donc on sent bien d'abord notre planche. On sent bien nos appuis. On inspire. On expire. Et on passe vers le chien tête en bas. Sends bien ton étirement de tes arrières cuisses, de tes mollets. Sends bien ton corps, tes hanches. Sends bien tes hanches maintenant. Lâche le bassin vers la droite, vers la gauche. On inspire. On expire. Et on retourne sur la planche. Très bien. Les coudes vers l'arrière. On inspire. On expire. Je vais reculer juste pour être un petit peu plus cadré. On inspire. On expire. Et on va ramener encore le bassin vers le haut. Puis on reste sur le chien tête en bas. On inspire. On expire. Et on passe vers la planche. Très bien. Contracte fort tes abdos. Contracte bien tes cuisses, tes bras. Sans ton corps. On inspire. On expire sur le chien tête en bas. Très bien. On inspire. On expire. La planche. Sends bien ton corps. Et on passe sur le chien tête en bas. Très bien. On inspire. On expire. On pose le genou par terre. Très bien. Répose-toi un petit peu. Un petit peu. Et pousse avec les sols, avec les mains, avec les pieds. Tu pousse bien le sol. On inspire. On inspire. On expire. Et on va encore une fois passer par la planche. On inspire. On expire. Chien tête en bas. Très bien. Et on inspire. On expire profondément. On inspire. Lâche ton bassin. Et maintenant, on va essayer, on va expérimenter, jouer avec notre corps. Comme si on était deux petites gamines, deux petits gamins qui jouent avec son corps quand on est pétine. On joue beaucoup plus que quand on devient adulte. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais on inspire. On expire. Et on va tout simplement plier les genoux. Et on va faire un saut vers la main. Voilà. Peu importe comment tu arrives. Essaye de écarter un petit peu tes pieds pour que tu puisses avoir plus d'équilibre. D'accord ? On inspire. On expire. Et on revient sur le chien tête en bas. Mais avec les genoux pliés. On inspire. On expire. On regarde entre les mains devant nous. Et on saute. On pousse avec le pied. On lève les hanches vers le ciel. Hop ! Et on pose le pied. Très bien. Et on pousse avec les mains. On écarte les épaules du sol. Et on revient en arrière. Très bien. Encore. Hop ! Et hop ! Hop ! Et hop ! Encore une fois. Hop ! Et tu poses le genou. Je ne veux pas que ça soit trop dur pour toi non plus. On inspire. On expire. Et on va se détendre sous la posture de l'enfant. Tranquillement. Expire profondément. Expire profondément. Et observe ta respiration. Observe le bruit de ta respiration. Observe le rythme de ton cœur. Si tu veux expirer par la bouche, tu expires par la bouche. Inspire profondément. Expire profondément. Expire profondément. Et on va dérouler le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Un dernier. La tête. Cool ! On va s'asseoir sur le tapis. Et on va faire un petit peu de bateau. On va imaginer notre corps qui devient un bateau. On essaye d'élever la jambe droite et puis la jambe gauche. Et on reste fort. Fort au niveau de tes abdos. On inspire. On expire. Si tu n'arrives pas, tu vas essayer un pied. Puis l'autre. Et quand tu sens, hop ! Et tu hop ! Et tu joues avec ton corps. On inspire. On expire. Tu joues avec tes bras aussi. Voilà. Ils peuvent rester vraiment... Comme tu veux. Comme tu sens. Ouvre juste ta poitrine. Ouvre ton cœur. Ouvre-toi à toi-même. On inspire. On expire. On pose doucement les pieds. Et on va dérouler le dos par terre tranquillement. On inspire. On expire. Et on va monter les jambes. On inspire. On expire. On lève le bras. On imagine comme si on était au sol. On inspire. On expire. Et on va amener les genoux vers le coude. Et on revient. On inspire. On expire. On ramène. On revient. Encore. Et on revient. On inspire. On expire. Allez, maintenant, fais dans ton temps, dans ton rythme. Observe ta respiration. Sends vraiment le bas de tes abdos bien contracté. Laisse vraiment ton bassin sortir du sol avec la force de tes abdos. Contracte. Fais le contrôle du mouvement dans la descente. Très bien. On inspire. On expire. Et maintenant, on va prendre le pied. Sinon, on prend la cheville ou le mollet. Et on va vraiment écarter les jambes maintenant. Et on fait un balancement vers la droite, vers la gauche. Très bien. On inspire. On expire. Écarte bien tes jambes comme un bébé heureux. C'est la posture du bébé heureux. On inspire. On inspire. On expire. Très bien. On pose les jambes doucement. Maintenant, la jambe droite va venir croiser la jambe gauche. Je vais lever la jambe gauche vers le ciel. Et on va la descendre doucement avec la force de nos abdos. Et on remonte. Hop. On inspire. On expire. On descend. Et on remonte. Encore. On inspire. Expire. Tu descends. Et tu pousses avec les mains. Tu pousses le sol. Et contractes bien fort tes abdos. On inspire. On expire. Très bien. Et là, on va plier la jambe gauche. Et on va la pousser. On va pousser la jambe droite vers la poitrine. Et on peut venir avec les deux mains. Une main entre les jambes. Et notre main vers l'extérieur. Et on rapproche la jambe vers la poitrine. Avec le coude droit, on pousse la jambe droite vers l'extérieur. Et on rapproche encore plus le pied vers la poitrine, vers la tête. On inspire. On expire. Et on va changer des jambes doucement. La jambe gauche croise. La jambe gauche croise sur la jambe droite. On lève la jambe droite vers le ciel. On pousse le sol avec les mains. Et on descend. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On n'a pas besoin de descendre trop. On inspire. On expire. On expire. On expire. Et on va pousser maintenant. On plie la jambe droite. Et on pousse la jambe gauche vers la poitrine. On étire le fessier gauche. On étire les postérieurs de la cuisse gauche. Les arrières gauches. Les ischios. On inspire. On inspire. On expire. On marcher la jambe. On passe la jambe. On passe une main entre les jambes. L'autre vers l'extérieur. Et on vient rapprocher. Et on peut écarter aussi avec les genoux gauches. Le cou de gauche. On écarte les genoux gauches. Et on vient rapprocher le pied droit de la poitrine. Et je te conseille juste après cette séance d'aller faire un petit tour avec ton chien. On te promenait au bord du lac. Pendant 20-30 minutes. Une marche assez rapide. Une marche active on va dire. Et tu vas voir qu'en plus avec le menu que je t'ai mis en bas de la description. Pour que tu puisses télécharger. Et tu suis le menu de la semaine. Tu vas voir que dans cette semaine tu peux perdre du poids. Oui avec le Bossa Yoga on peut perdre du poids. Je te guide avec le menu que j'ai laissé dans la description de la vidéo. Pour que dans le lien tu cliques. Et que tu vas recevoir le menu complet de 7 jours pour toi. Pour t'aider dans ta rééducation alimentaire. Et j'espère que tu vas passer une excellente journée. Adieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada